bonjour à tous alors aujourd'hui je voudrais vous présenter une vidéo assez particulière d'un classeur qui avait été fait avec mon papa comment dire quand j'étais petite et que j'ai continué après adolescence enfin voilà et en fait ça retrace toute l'histoire des visites que nous avons fait ça soit de dans l'aise ou dans d'autres départements et ce sont les châteaux tout ça et avant d'ouvrir la page je voulais vous vous montrer l'influence de la famille sur les enfants je vous présente mes dessins d'enfants donc vous voyez c'est des châteaux encore un château c'est très imagé un château et là c'est fait à l'école je le reconnais la date voilà là c'est le début d'un château n'a pas été terminée alors l'originalité c'est la craie comme ça sur une feuille noire originale ça c'est un dessin fait à l'école je suis toute petite et là on voit bien château je suis vraiment petite alors par contre il n'y a pas la date mais je suis même pas là je suis pas je suis pas encore en CP il y a une grande section de maternelle pour décider comme ça j'imagine voilà c'est beau c'est gai c'est en suis-ci j'adore c'est un château là il y avait les gardes et c'est pareil ça vient de l'école là c'est 1989 donc j'ai 6 ans voilà avec les gardes tout j'imagine que c'est la reine et le roi et puis j'aimais énormément dessiner les fleurs et j'aime toujours dessiner les fleurs et je suis passionné par la pâquerette alors ce qui peut paraître étonnant et la pâquerette a une symbolique très particulière dans la spiritualité enfin dans la foi elle représenterait la vierge marie donc c'est assez rigolo enfin j'ai découvert ça il ya peu de temps donc voilà je voulais vous montrer mes dessins avant d'ouvrir mon classeur et remercier mes parents pour tout ce qui m'apporte au quotidien et ce qu'ils m'ont apporté quand j'étais enfant donc voilà donc j'ouvre donc voilà là c'est l'écriture de je ne sais pas si mon écriture c'est les vacances d'élise mes vacances commencent par quelques jours à la mer dans un pays voisin l'espagne au retour avec mon papa nous sommes allés visiter les châteaux et lieux historiques de notre région en voici le récit alors vous pouvez voir là donc les alors je sais que je me souviens que j'avais des amis qui venaient on faisait des travaux comme ça manuel et on dessinait parce que mes parents me s'occupaient faire beaucoup quand j'avais des camarades tout ça on partait on partait avec eux enfin et et donc en fait je sais que j'ai des camarades qui se souviennent encore de ça là là avec temps avec tes parents avec ton père on se souvient on dessinait telle et telle chose on faisait des travaux manuels et donc voilà donc là c'est vraiment sur nos visites et ça concerne vraiment les châteaux donc les premiers châteaux donc du 9e ou 11e siècle on se construisit des châteaux en bois sur des mottes de terre ils étaient suffisamment face aux techniques de siège encore rudimentaire la motte alors là je ne sais pas ce que j'ai écrit 30 mètres à la base dix mètres au sommet sa hauteur était de 5 à 6 m donc voilà les premiers châteaux en pierre donc on peut voir la fragilité du dessin mais château un peu bancal les châteaux de pierre occupèrent souvent les mêmes sites que les châteaux de bois il fallait toutefois réaménager la botte lorsqu'elle de la motte pardon parce qu'elle devait supporter le poids du donjon de pierre ça c'est mon papa qui avait le coloriage tout ça ça devait être nous mais mon papa nous aider enfin on était jeune quoi donc là sous la direction de l'architecte les ouvriers spécialisés tailleurs de pierre maçons plâtriers charpentiers dont le savoir faire a beaucoup progressé depuis le 11e siècle était en mesure de réaliser des fortifications perfectionnées du 13e siècle à la la colle à percer la porte d'entrée faisait l'objet d'une grande et du alors c'est marqué je sais pas fortifications renforcées le pont le vie remplace ça assez vite les passerelles escamotables il demandait toute une machinerie de levier de treuil pour que l'on perfectionne au 14e siècle voilà 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 le super chevalier le héros enfin la garde du château fort pour surveiller le château ont disposé d'une petite garnison formée de vassaux et de jambes du peuple pour éviter toute attaque surprise les guettins veillés jour et nuit du haut du dojo et des tourettes de angles les échouettes les échouettes donc là c'est sur la picardie et non les hauts de france enfin bref petite revendication c'est sur la picardie alors attendez j'aimerais vous lire ça donc picardie région rude mais vigoureuse la picardie était très peuplée dans l'antiquité aujourd'hui grâce au développement des techniques agraires elle se présente comme un vaste territoire de motoculture malgré les ravages des nombreuses gares la picardie connu des périodes d'épanouissement artistique et économique exceptionnel du 11 et 13e avant avec l'art gothique à son apogée art défensif en tirage et sort de l'industrie textile au 18e la monotonie du plat pays est atténuée par la coloration des vastes espaces cultivés par les îlots de verdure de la vallée de l'otis et de la baie de somme par les falaises crayeuses du littoral mais aussi par le profil des moulins avant et des pigeonniers voilà ça j'adore aussi cette page derrière c'est laine voilà avec ses différentes cathédrales donc à le château de blairancourt alors je vais essayer de relever et si ça tombe pas voilà alors marquis a relevant de pierrefonds acquis en 1598 par les potiers de zèvres le château fut construit au 17e par salomon de brosses architecte du palais du luxembourg patrie de claude nicolas le cas célèbre chirurgien au 18e le château de blairancourt donc en 1612 portail monumental flanque de deux pavillons flanqués peut-être de deux pavillons isolés coiffé de dôme à l'entrenom porte d'entrée de deux pavillons d'angle et de la façade sur cours donne douve bordée de balustrade porte monumentale voilà un peu le château de berancourt le château de pierrefonds ensuite les sujets extraordinaire c'est bon il manque pardon ça se détache il manque de deux meubles parce qu'il a terreau refait quoi mais il est magnifique donc louis d'orléans fit construire le château en 1390 par l'architecte jean le noir à la fin du 16e siècle il fut démantelé par louis 13 napoléon premier racheta l'héroïne napoléon 3 le fit reconstruire par viol et le duc en 1857 vous avez le château la cour d'honneur la salle des preuces et l'entrée voilà ce dessin là ça paraît enfin je sais pas si vous pouvez le voir ça paraît peut-être idiot mais je l'adore je l'adore c'est toute mon enfance quoi c'est c'est très important pour moi donc voilà attendez mon trépied 120 voilà le château le château de pierrefonds voilà voilà j'adore cette cheminée et je suis prise en photo avec mes enfants quand ils sont petits c'est c'est super je remets tout ça le château de coussis voilà il ya beaucoup à lire je vais pas vous lire tout mais c'est pareil ça à voir donc cet ensemble a été construit dans la première partie du 13e siècle alors c'est moi qui écrit 1225 et 1240 par en guerre en trois le bâtisseur qui était sûr de coussis après plusieurs générations d'une famille qui avait contrôlé la région il semble que la construction de la forteresse soit a été conseillée par les architectes qui avaient été qui avaient été au moyen-orient après les premières croisades donc voilà je m'excuse pour les hésitations mais alors c'est écrit à la main c'est fait avec amour mais écrit à la main il faut se relire donc voici le château de vic sur reine celui-là je m'en souviens moi bien c'est marrant vic sur reine vague souvenir mais à revoir le château de septemont voilà lui je m'en souviens j'aimerais bien les refaire l'abbaye de veau claire c'est pareil ça à voir donc voilà et j'adore ce ces ensembles là de d'image là c'est là le porte étendard les nobles dames la la quintaine le carrosse alors attendez on voit mal voilà vous voyez mieux le connétable le roi d'armes le tournoi le page le capitaine là je vais pas tout vous lire mais par exemple le chemin des rondes passage au sommet des murs d'un château fort servant dans les dans la surveillance et la défense donjon tour la plus massive et la plus élevée de la château fort savant pour le guet et la retranchement là vous avez le coin va s'agulier la joute jeune la puce alors ça franchement en ce moment j'écoute natacha saint pierre enfin bref son son cd magnifique sur jeanne d'arc et en hommage à à sainte thérèse de lisieux enfin c'est extraordinaire franchement et j'en reparai dans une autre vidéo ici vous avez la châtelette le roi charles le troubadour les archers les échevins voilà le prix du tournoi aux gens de dames les trompettes les juges je ne sais pas 10 heures 10 heures après le chemin des dames ça c'est incontournable si vous venez dans l'aine alors non donné à ce chemin emprunté par les filles de louis 15 mesdames de france qui se rendait chez leurs perceptrices madame de darbonne lara au château de la boue au lieu de notre histoire c'est sur cette crête que durant la première guerre 14 18 le front se stabilisa pendant quatre ans ce non c'est pas stabilisant assis elle sépare la vallée de l'aine et la vallée de l'ailette cette route est jalonnée de monuments rappelant le souvenir différents régiments engage dans cette région ça c'est vraiment à faire le chemin des dames la caverne du dragon cette crotte franchit la colline sur le département sur la départementale 18 s'étendait sur deux hectares et demi elle possédait des entrées sur le versant sud et d'autres sur le versant nord pendant la guerre 14 18 les allemands en avaient fait une place d'armes les troupes françaises atteignent des saisissues du sud dès le 16 avril 1917 mais la crotte n'est entièrement contrôlé le 25 juin 1917 par des éléments du 152e régiment d'infanterie qui y firent trois cents prisonniers depuis 1969 un musée est ouvert dans les lieux par le souvenir français c'est vraiment à faire et moi je me rappelle du musée de cette époque alors ça reponte il ya très très longtemps parce qu'il a été refait 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 une route à même je ne saurais dire mais je sais qu'une route a été refaite au dessus ou là où il y avait les champs enfin bref il ya eu donc voilà un nouveau musée a été refait donc mais moi je me souviens de l'ancien musée donc voilà et là c'est je ferme parce que là c'est une amie d'enfance et là c'est une photo de moi sur un char là c'est pareil il lise avec napoléon voilà donc la vallée des serres au cœur de l'attirage un élevage de bichet de serre dans un parc de verdure de 75 hectares alors ça vous voyez le dessin il est un peu plus sûr et c'est quand j'ai commencé à grandir quoi j'ai continué je vais pas tout vous lire alors ce qui est rigolo c'est le musée de marl parce que je fais beaucoup de reportages sur marl et donc j'ai dû le visiter en 97 il me semble ah c'est extraordinaire je marque nous sommes le 15 août la matinée se déroula par une brocante ensuite avec mon père nous descendons nous décidons d'aller passer notre après-midi dans un musée archéologique mais plus précisément nérovingien qui se situe à marl nous sommes arrivés à 14h30 et à 14h45 nous étions dans une pièce avec des rétroprojecteurs nous vîmes la création du musée ce fut grâce à un agriculteur qui en labourant son champ découvrait des tableaux mérovingiens le film nous explique qu'une fois les fouilles finies dans le moulin de marl là on peut voir la reproduction parfaite de la vie d'un village mérovingien franchement c'est à faire aussi si vous venez à marl je continue je vais regarder si j'avais encore la batterie donc voilà ensuite le périnat je me laisse notre dame on l'a fait aussi parce que j'ai toujours été croyante et mon papa m'avait emmené voir la vierge noire donc voilà et on est avec la foi ou on est sans la foi mais quand on l'a ben c'est beau donc là le château fort de Sedan dans les Ardennes voilà oh là là c'est super les Ardennes il tire des Ardennes le château de Condé c'est des châteaux à refaire parce que vous dire que je me souviens de tout ça serait mentir j'ai de vagues souvenirs le château fort de Guise Guise c'est une de mes vies préférées dans cette salle là il y a des trappes et on mettait les lépreux et les gens leur jetaient la nourriture comme ça ils étaient dans le noir enfin on pouvait imaginer la détresse la détresse de ces gens quoi enfin aujourd'hui c'est éclairé mais vous imaginez que tout est noir et j'imagine même pas en dessous ce que ça pouvait être cette salle là m'a marqué donc voilà le fort de Guise qui est tout à fait magnifique et il a été entretenu par des bénévoles voilà le fort de Guise et aussi les médiévales voilà voilà le château de Bouillon le château de Joux ça je m'en souviens bien de cette salle je ne sais plus édifier au 10e siècle par les biens de Joux ce magnifique édifice commandé le franchissement de la Clus moyennant à PH devenu prise en état à la fin de l'ancien régime Joff le fit aménagé en 1977 dans la force actuelle dans la forme actuelle pardon devenue la maîtresse du jeune chevalier amée de Maufaucon Berthe de Joux fut enfermée jusqu'à sa mort dans ce cachon sur l'ordre de son mari le cire Amoury III de Joux et oui ça je m'en souviens mais cette salle même sans photo je m'en souviens quoi c'est affreux et alors là le château de Mauveusin dans les Pyrénées bien sûr on en a quitté d'Eden vous allez me dire mais bon là je vous présente mes visites une partie parce que bien sûr il n'y a pas que ça et c'est l'un de mes châteaux préférés parce que je suis passionnée par Gaston par Gaston Fébus je peux vous présenter deux livres donc voilà Domilliam et Gaston de Béarnes ce livre je le possède depuis que je suis enfant j'ai vu bien des chevaliers des rois des princes mais jamais je n'en vis qu'il fût si magnifique stature et si merveilleuse prestance son visage était très beau coloré et rieur ses yeux étaient verts et amoureux en toutes choses il était parfait il aimait ce qu'il devait aimer haïssait ce qu'il devait aimer il était aimable et accessible à tous les gens et il leur parlait doucement et amoureusement mais dans son courroux nul n'avait pardon et en fait je sais que j'étais petite mais qu'il y avait une série sur Gaston Fébus et ça m'avait marqué enfin plus ce château enfin et là il y a un autre livre de Pierre Thucot, Challah Gaston Fébus, Prince des Pyrénées et celui-là je ne l'ai pas lu pas encore lu c'est fou donc voilà château de la Loire j'en avais fait un j'ai du faire château de Chambord les autres ne me disent rien mais bon les châteaux de la Loire malheureusement je ne les ai pas fait en Boise un des Loires demeure de Léonard de Vinci les Aisy de Taillac dans la Dordogne musée national de la préhistoire donc on s'éloigne un peu des châteaux mais enfin c'est formidable aussi ça je m'en souviens voilà et après j'étais j'ai suivi enfin j'étais plus parce que ici on est grande passionnée de la Révolution française et je regardais comme ça je chinais sur les brocans des cas donc vous savez Paris vous voyez les canons des Invalides j'avais beaucoup d'admiration pour eux enfin d'admiration c'est un grand mot mais enfin en fait j'aimais tous les personnages historiques de la Révolution dont Marie-Antoinette et je me souviens mon père était épuisé je voulais absolument voir le le trianon tout ça à Versailles et je me souviens qu'on avait marché 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 et il me semble que le château avait été fermé c'était un on s'était présenté un mauvais jour donc on a visité que les jardins mais je garde un très bon souvenir donc ces deux cartes là là c'est Louis Louis XVI et Marie-Antoinette je les adore voilà après je suis pas là pour polémiquer je ne changerais pas l'histoire et donc voilà donc là c'est le début d'internet je me souviens oh là là quand j'ai découvert internet à l'école je me demandais si je pouvais imprimer et la première chose que j'ai imprimé c'était sur la Révolution française là l'arrestation ça doit être à Varenne là le roi qui est guillotiné vous voyez c'est les vieilles images internet le calendrier républicain ça doit être la prise de la Bastille ou je ne sais plus et oui et ça il y avait le film la Révolution française les années terribles et je l'ai passé en boucle enfin je ne sais pas pourquoi j'avais cette passion mais ça commence par les châteaux puis ça évolue quoi et j'adore ce vous voyez je l'ai toujours regardé parce que c'est les photos les images du film en fait oh quand je le revois oh non mais c'est oh c'est pas Vladimir il faut que je vous le montre absolument oh mince ça a été scotché voilà sans images de la Révolution française d'après le film de Robert Enrico et de Richard Efron la Révolution française oh puis les personnages les acteurs vraiment extraordinaires Jean-François Balmer pour Louis XVI Marie-Antoinette c'est Jeanne Seymour voilà pour les plus connus Camille Desmoulins qui vient de cuise justement François Cluzet d'Anton Clos Maria Brandauer après Saint-Just Christopher Thomson enfin pour moi c'est ce film c'est extraordinaire je l'ai encore mais en VHS en cassette vidéo parce que en ce temps-là on pouvait enregistrer enfin c'était et ça je me souviens ça c'est trois deux images c'est deux images là de l'Assemblée nationale c'était une visite qu'on avait faite avec l'école j'étais en CM2 je sais qu'il y avait un concours pour les meilleurs textes je sais plus ça c'était sur la citoyenneté voilà on n'avait pas gagné mais par contre on avait fait un voyage et ça ça vient vraiment de là-bas et je me souviens j'étais petite et il est encore intact mais je n'ai jamais ouvert et on me trouvait des feuilles de papier donc ça vient de l'Assemblée nationale aujourd'hui j'ai un regard d'adulte mais à l'époque pour moi c'était enfin c'était les hommes qui représentaient la France pour moi c'était extraordinaire quoi aujourd'hui bien sûr j'ai un regard d'adulte je vais voter et le regard change un petit peu donc là je continue attendez je remets parce que voilà à dire tout haut les choses j'ai bougé mon trépied donc là c'est le serment du jeu de pomme place de la concorde fête de l'unité plantation d'un arbre de la liberté et Louis XVI mort à l'échafaud qu'est-ce que c'est que ça ? ça doit être encore une image du film ça ah oh non oh non je l'avais même accroché dans ma chambre il y avait comme j'ai la comme je vous disais ça ça s'explique pas pourquoi je suis croyante je ne m'explique pas j'avais la déclaration des droits de l'homme et du citoyen j'avais les dix commandements et j'avais les dix commandements indiens parce que j'étais passionnée par les indiens d'amérique et voilà tous les commandements les droits vous voyez un peu déclaration des droits de l'homme et du citoyen les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune il y en aura à dire aujourd'hui et là c'est Camille des Moulins attendez parce que j'ai pas envie de faire tomber mon pied à qui est née à Guise donc pas loin d'ici dans l'Aisne et quand mon père il m'a dit aujourd'hui ça paraît bête parce que Guise y suis allée tellement tellement de fois mais quand j'ai découvert la statue pour la première fois je pouvais pas imaginer ce que j'ai ressenti c'était qu'une statue quoi mais c'était tout le héros pour moi de la révolution avec Danton mort guillotinée bien sûr ça ne pardonne pas donc Danton et Robespierre et là qu'est-ce que c'est ? ça serait des photos du château de Versailles ah non oh mon père et moi ça ça dit ah Gaston Fébus oh non 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 c'est extraordinaire Gaston Fébus comment ne pas être passionné quand c'est animé les châteaux animés Gaston Fébus ça c'est Marle ouais Marle ah oui je m'en souviens Marle donc le musée Gaston Fébus vous voyez c'est les aujourd'hui on imprime de moins en moins on fait des livres photo tout ça mais à l'époque ah Hanan regarde Marle ça c'est Gaston Fébus ça c'est les châteaux et justement on avait fait un peu de châteaux enfin un château de la Loire je ne sais plus où il me semble que c'est ça ça c'est Marle ça je m'en souviens plus de ça ah voilà le château de la Loire mais on n'y était pas rentré quand on avait fait les jardins oh ça ça doit être Yes il me semble ah non Gaston Fébus ah je confonds parce qu'à Yes il y avait comme ça un je me souviens de non je me suis trompée château de la Loire château de la Loire château de la Loire et ça c'est Gaston Fébus ouais donc voilà 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 le tout de mon enfance voilà j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires enfin voilà sympathique parce que on est là pour partager et puis j'espère de tout coeur que vous me suivrez pour des prochaines vidéos et puis je sais pas l'inspiration vient tout en allant je ne sais pas ce que je vais faire tout ce que je sais c'est que j'ai envie de partager et voilà partager 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 je vous souhaite une bonne journée à tous et à très bientôt au revoir à très bientôt au revoir